Je m'appelle Rémi Bisouard, je fais du freestyle motocross. J'étais trois fois champion du monde et deux fois vice-champion. Le niveau est très élevé et les figures sont très dures. C'est-à-dire que ce n'est plus des figures où on peut apprendre le jour même ou en quelques jours. Maintenant, ce sont des figures où on met plusieurs années à les apprendre. Dans la sophrologie, je faisais l'imagerie en même temps. C'est après que la méditation est venue, quand j'ai rencontré Anthony Met à Bordeaux, car je me bloquais sur une figure et j'avais une grosse irrégularité au niveau du taux de réussite. Je ne comprenais pas s'il y a des jours où j'étais à 100% et il y a des jours où j'étais à 40 ou 50% de réussite. C'était énorme. Par rapport à cette figure, par rapport au volt, la méditation m'a fait passer d'une irrégularité totale et je l'ai pu augmenter facilement en quelques temps à 75%, voire 80%, voire 90%. C'est grâce à ça que j'ai découvert la méditation et renforcé un petit peu l'imagerie mentale aussi. J'ai pu progresser davantage sur cette figure et en général sur la moto. La méditation, c'est comme un muscle, ça a besoin d'entraînement. C'est-à-dire qu'au début, la concentration est faible. Et puis avec l'entraînement, elle devient plus importante et plus performante. Et ça permet aussi d'avoir une certaine stabilité, une régularité. C'est un petit bambou, enfin la méditation. Tu arrives à atteindre une certaine sérénité et un taux d'appréhension qui est beaucoup plus faible. C'est entièrement disponible 24h sur 24, c'est ça qui est pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada